néan mais une ville à 90% de robots la première nationalité saoudienne d'un robot qu'il a inauguré bansalman salam alaykoum c'est dire qu'on s'en a un certain nombre de questions à vous poser par rapport aux réponses aux questions des internautes alors la première question si vous permettez est ce que vous comprenez que votre discours puisse surprendre ou puisse choquer surprendre oui si j'avais une machine à reculer le temps et que je reviens il ya vingt ans certainement que si je l'aurais écouté ce discours moi même j'aurais été surpris et choqué comment qu'on peut nous cacher de telles révélations comment il faut attendre pour que la vision eschatologique montre les choses qu'on n'aurait pas pu ni voir ni comprendre avant bien entendu la bête est mentionné dans le camp cette bête il y a des gens qui s'attendent un gréméliste qui sortent la terre alors que le coran dit une bête issue de terre vous me mettrez la soirée le verset qui qu'on questionnera bien sûr si tu le dis ça il ya il ya cent ans les gens ne peuvent comprendre que qu'une bête comme d'abord ils se l'ont imaginé et ils l'ont expliqué de cette manière là la bête qu'on questionne c'est une bête qui sort de la terre et puis qu'on questionne alors si c'est une bête il faut vraiment avoir les neurones bien en place pour aller discuter avec une bête un animal qui sort de la terre alors que tout simplement c'est aujourd'hui la bête nous le comprenons c'est l'intelligence artificielle c'est l'ordinateur et encore beaucoup plus si l'appareil a et à et que tout le monde peut le posséder cet ordinateur quantique en somme oui certainement si je comprends les gens qui sont choqués d'entendre ce que nous disons mais nous le disons par souci de la science par souci de partager la science et ils peuvent remarquer que nous ne demandons rien en échange nous croyons ce que dieu nous a révélé et nous ne disons rien qui est en dehors du coran bien sûr dans encore un exemple ils peuvent dire que le déjà là il ya un hadith seulement qui dit ça et ils tombent tous dessus parce qu'ils n'ont pas d'autres explications alors il s'accroche il s'accroche à quelque chose qui peut un peu les satisfaire mais les satisfaire en pensant que le déjà elle est un homme et il s'accroche à cette idée là mais nous on n'a pas de problème avec l'homme l'homme ne nous a jamais défié l'homme n'a pas défié l'humanité donc il y a une autre source d'intelligence et de raisonnement de calcul et d'analogie qui a fait un défi à l'homme donc c'est d'où provient ce défi il provient d'Iblis et il a demandé un temps de le réaliser c'est Iblis le problème c'est pas le déjà est un homme l'Iblis comment il peut faire la grande fitna comme le prophète et tous les prophètes l'ont dit et cette fitna c'est en parallèle avec les intelligences l'intelligence des anges l'intelligence et le raisonnement et le choix d'Iblis et le piège fabi ma arwa itani parce que tu m'as séduit je les séduirai donc la séduction ne peut venir que d'Iblis et que par un raisonnement et que par une intelligence nous amener à ce que nous possédions par la réflexion le choix l'analogie les comparaisons les désirs au même piège qu'Iblis est tombé une fois qu'il a réussi en pensant que c'est l'acquis la possession la réflexion qui l'a fait acquérir donc ça ne peut être qu'un une voie de séduction que par une intelligence et quand je dis nous nous disons que ce qui est dans le corps trouver la solution qu'est-ce que Salomon a vu sur son siège et il a demandé pardon et puis après il a demandé à Dieu de lui donner un royaume que personne n'aura et bien il a vu sur son siège une forme et cette forme elle s'appelle Chasset donc il a vu un corps le même terme est employé dans le Coran trois fois un pour le Vaudor un pour Salomon et deux fois pour le Vaudor et un pour Salomon donc c'est quoi ce corps qui est sans âme et qui n'a pas d'esprit c'est quoi ce corps qu'est-ce que ça peut être ce corps à première vue un corps qui possède une forme et quand on le questionnera il répond ne peut être que l'intelligence artificielle ne peut être qu'un robot donc c'est à travers le robot que la grande fitna l'intelligence artificielle que ce sera la grande fitna dans la fin des temps dont les prophètes nous ont prévenu bien sûr cela choque quand les gens l'entendent mais nous ne disons pas par nous trouver l'équation de ce que a pu voir Salomon dans ce verset du Coran un corps qui n'a pas d'esprit ni d'âme c'est quoi ? le même terme est employé pour le Vaudor c'est quoi ? le même terme en ce qui concerne le Vaudor lorsque Moïse a apparu et revenant de ce rendez-vous avec son Dieu il a dit ce qu'il avait à dire et le Vaudor a fondu le même hadith nous avons dans tout l'islam qui dit que le jour viendra ou une porte s'ouvrira par le Messie et Dajjal lorsqu'il le verra il fondra comment ça se fait que le corps du Vaudor fond et comment ça se fait que le corps que tous les hadiths sont d'accord là-dessus du Dajjal va fondre si c'est un homme je vais le répéter encore une fois il l'aurait tué puisque c'est pas un homme puisque c'est du métal ou une autre matière tout est gel il fondra donc le pari c'est quoi ? du début jusqu'à la fin des temps c'est un pari de l'intelligence l'intelligence acquise d'Iblis et le pouvoir qu'elle donne et le résultat l'intelligence innée c'est de l'inspiration de Dieu et c'est deux visions qui s'opposent par Iblis qui n'a pas accepté qu'on peut avoir une intelligence innée sans aucun effort et le piège il est là moi je voulais pour partager avec vous un souci de réflexion pour élever le débat je peux vous dire bon bah Dajjal c'est il est sur une île attaché un jour on va le libérer il est poilu c'est un monstre franchement un monstre qui peut vous séduire vous ? moi un monstre je me barre roule il barre il y a tous les gens qui vont vous séduire c'est fini un seul hadith qui dit ça vous voyez bien qu'il y a de l'arnaque à travers des hadiths qu'on met sur le prophète alors votre frère Yahya ne vous demande rien croyez ou vous ne croyez pas l'échéance on va y aller et vous le verrez par vous-même mais il est bien d'avoir une conscience juste et la révélation authentique de ce qu'il a été révélé à notre bien-aimé le prophète de Dieu ainsi que sa famille et ses compagnons les plus nobles je ne sais pas si cela est suffisant bien sûr je serais choqué si il y a 20 ans j'aurais entendu ce discours j'aurais été choqué je le comprends mais il est temps que vous soyez choqué pour vous réveiller ce qu'on vous a donné c'est du bluff on vous a donné pour vous maintenir on vous a pas donné quelque chose pour vous élever à la dignité de nos bien-aimés à la dignité de la spiritualité je peux rebondir sur le sur le sujet du djel en reprenant une question qui revient aussi souvent c'est comment contrer l'antéchrist comment comment le combattre cette échéance cela a été décrit par le prophète et nous y allons vers cette échéance le faux paradis qu'il ne faut pas y aller le prophète nous a prévenu pour ne pas y aller à ce faux paradis qu'on va nous présenter mais peut-être qu'il est bon que je rappelle le lieu parce que il existe des faux paradis mais ils sont pas dans le lieu on peut avoir tout le confort et tout le bien-être d'une cité encore bien s'il y a de la sécurité s'il y a le profit de la nation pour tous les citoyens tout ça c'est des pensées nobles comment vivre en paix et ne pas avoir de soucis pour l'éducation, la médecine, etc. tout ça c'est noble là où il y a un hic c'est Neom et pourquoi Neom a un hic ? on aurait pu penser comme les saoudiens le pensent que c'est une ville futuriste qu'elle donnera tous les confort et l'écologie possibles pour l'eau, la nourriture et le bien-être et qu'ils n'auraient pas applaudi moi le premier j'aurais applaudi mais si c'était pas à Neom à cet endroit et pourquoi ? nous sommes les seuls à le dire que là où les anges se sont prosternés là où on a dit à Moïse d'enlever tes souliers tu es sur une vallée sacrée bon est-ce que vous avez pensé pourquoi ce verset est descendu ? pourquoi il dit à Moïse enlève tes souliers tu es dans une vallée sacrée mais qu'est-ce qui sacralise un endroit ? qu'est-ce qui fait que cet endroit est sacré ? là est la question est-ce que le sacré peut être profané ? non, le sacré ne doit pas être profané dans le mental de tous les musulmans et tous les hommes pieux une mosquée est un endroit sacré qu'on ne peut pas profaner une église, une synagogue c'est des endroits où on adore Dieu mais là c'est encore beaucoup plus grand il s'appelle cet endroit que aujourd'hui nous appelons Néom il se situe au Mont Sinaï et au Mont Sinaï il y a une révélation et cette révélation là où Dieu a parlé dans tout le Coran Dieu s'adressant à un homme Moïse que la paix de Dieu soit sur lui où il lui dit je suis moi je suis ton Seigneur la sacralisation de cette affirmation qu'il est lui l'unique il n'y en a et quelque chose de très haut très grand enlève tes souliers tu es dans un endroit sacré et qu'est-ce qui fait qu'il est un endroit sacré sacré où il va devenir sacré dans le futur et on le sacralise pour la sacralisation du futur ou on le sacralise comme Dieu le dit d'un endroit va aller sacré enlève tes souliers ou il est sacré dans le passé il a une histoire c'est cette histoire que je mets en défi nos frères qui essayent de trouver une contradiction je vous invite à la trouver la contradiction cet endroit est sacré parce que il se trouve au mont Sinaï c'est cet endroit du mont Sinaï c'est Balad l'Amin ce Balad l'Amin c'est là où Dieu j'ai créé l'homme de la meilleure de la meilleure des perfections donc dans la suratatine on dit que Dieu a créé l'homme ou Balad l'Amin ou dans le mont Sinaï et c'est ça les enjeux cette terre je vais vous rappeler quelque chose comme ça vous l'avez dans votre esprit le Samarie quand il a fait le vaudor il a pris de cette terre à cet endroit et il l'a jeté sur le vaudor qu'il a murmuré et il a dit ce sont les traces du messager j'ai eu j'ai la vision j'ai compris et j'ai pris de la terre et je l'ai et le vaudor a murmuré ça veut dire allez pour parler le langage de notre époque la terre formule ou cache en elle des particules allez-y intéressez-vous à la définition des particules les particules ont une conscience allez voir sur les études qui ont été faites jusqu'à présent sont ouverts par la NASA pour celui qui découvre la solution pourquoi les particules cette terre les particules de cette terre elle a une conscience c'est-à-dire l'expérience des fonds comme on dit Jung l'expérience de Jung tapez sur votre votre bête et elle vous répondra donc qu'est-ce qu'elle dit elle dit que suivant le regard que nous avons les particules modifient leur trajet tout ceci pour vous dire que la terre du monde Sinaï est une terre sacrée et elle se trouve pas en Égypte comme on nous l'a toujours raconté mais elle se trouve sur la terre bénie de l'Hijaz c'est là où il y a eu Yaakoub et les 12 enfants d'Israël et l'histoire de Youssef est partie de là et Yaakoub était un adorateur de cet endroit là et Moïse et cet endroit est sacré pourquoi ? Parce que l'homme a été créé bien sûr j'ai cru saisir par la question c'est pourquoi nous disons que le paradis ce n'est pas dans le ciel et que nous disons que le paradis est sur terre mais ce n'est pas nous qui le lisons c'est le Coran qui le dit c'est le suratatine qui le dit et pourquoi ? parce que le paradis en langue arabe veut dire Al Janna Al Janna c'est un jardin bien sûr un jardin de paix de sécurité où Adam pouvait aller lui et son épouse et manger de tous les fruits de tout ce qu'il voulait et c'était quelque chose de très beau mais il n'a rien à voir avec le paradis du ciel le paradis du ciel le Coran nous dit que nul homme ni génie ne l'a vu et a vu les créateurs les créatures que Dieu a fait nul oeil ne l'a vu ça ne peut pas être le paradis du ciel alors que Dieu nous dit qu'il a créé l'homme de terre c'est sur terre qui a eu le défi c'est sur terre qui a dit descendez alors les gens ils croient avoir saisi quelque chose mais on ne peut pas descendre si on n'est pas dans le ciel Dieu a mis deux versets à cet endroit nous disons quand Dieu a dit descendez c'est-à-dire en parlant c'est-à-dire en parlant de Adam et des jeunes etc. d'éblis il y a un autre verset le même terme est employé c'est extraordinaire dans la même situation au même endroit où il a dit lorsque Dieu donnait la manne et la canne aux enfants d'Israël et qu'ils ne voulaient pas de cette nourriture ils voulaient une autre nourriture qu'est-ce que Dieu a dit au même endroit il a dit aux enfants d'Israël descendez en Égypte ah bon ils n'étaient pas dans le ciel les enfants d'Israël ils étaient au mont Sinaï bien sûr à une hauteur du mont Sinaï et Dieu leur a dit aux enfants d'Israël vous pouvez vérifier le verset du Coran et la surat que vous aurez il leur a dit descendez et il a dit aussi à Adam et à notre mère et à l'Iblis de descendre de cet endroit de ce jardin mais pas du paradis est-ce que vous pouvez vous imaginer que les deux situations les deux endroits sont les mêmes et les deux situations s'apprêtent à démontrer à cause de la nourriture notre père Adam est descendu à cause de la nourriture que les enfants d'Israël on leur a dit descendez en Égypte le même terme donc je ne vous dis pas de réfléchir de méditer les versets pour en tenir fermement la révélation juste et comprendre dans quel monde et dans quelle situation nous nous trouvons j'espère que les gens vont comprendre mais si vous ne comprenez pas où est le problème et bien vous pensez qui c'est là où et les enjeux c'est où c'est sur terre les enjeux c'est où c'est néhomme néhomme c'est où c'est là où on a dit à Moïse dans les fesses souliers si vous restez rien qu'avec ça et sans démonstration autre et que vous comprenez cela et bien vous comprenez que les enjeux de l'intelligence artificielle et les robots et vous avez tout compris néhommes est une ville à 90% de robots la première nationalité saoudienne est un robot qu'il a inauguré Ben Salmane et donc pour revenir à la question comment ne pas être séduit par cette intelligence artificielle comment résister Ben nos enfants ils vont à l'école ils essaieront de les détourner ils essaieront de leur donner un Dieu qui questionnera il répondra nos familles nos enfants nos voisins tout le monde est tombé dans ce système ce système qui est préparé mûri depuis la nuit des temps depuis Adam jusqu'à aujourd'hui il se réalise comment se fait-il que les gens ne le comprennent pas vous voulez faire quoi une conscience vous devenez des particules et si la vision de ces particules sera sa direction nous prions Dieu de nous protéger contre ce mal nous le dénonçons et nous continuons à le dénoncer mais on vous avertit on vous demande rien si je vous dis oh on a besoin de 10 euros chacun pour accomplir blablabla là vous pouvez vous dire attendez pourquoi ils demandent donc c'est une affaire de business nous on n'a pas autre chose dans l'esprit que de partager et de rendre les hommes hommes et les femmes et les femmes femmes et les enfants dans la bénédiction de Dieu élevés comme notre bien-aimé nous l'a recommandé le livre de Dieu et ainsi que tous chrétiens juifs musulmans et tous ensemble que nous devons faire la barrière de Gog et Magog la barrière de Dol Qarnayn alors comment c'est un autre débat le plus terrible dans cette histoire c'est comment que l'Iman donc quelque chose quelle qu'elle soit la chose place nos aurons ce que peut y avoir comme aurons si on peut appeler ça des aurons à des endroits bien précis pour former la vision le désir la compréhension quelle foi qui peut faire que nos aurons soit conditionnés pour tel ou tel raisonnement c'est une question que vous devez les frères les sœurs que vous devez méditer ce que vous êtes aujourd'hui c'est ce qu'on a fait de vous c'est ce que vous croyez l'héritage que vous avez reçu j'en prends puisque nous sommes sur le déjal comment ça se fait qu'il y a des gens qui croient à des bêtises des valibens de sorte qu'ils conditionnent leur rendre l'intérêt ils croient en ça et ils ne peuvent pas se libérer de ça ils restent figés donc on va prendre ce raisonnement parce qu'il est il est parlant par lui-même qu'est-ce que ce hadith il dit du déjal et c'est la dernière fois que je vais le dire le déjal c'est un bateau qui a échoué dans une île et il a été voir et on les a pris pour aller voir le déjal et ils ont vu un homme enchaîné et cet homme enchaîné un jour il va être libéré et c'est lui le déjal qui va venir et ils lui ont donné une humanité c'est un humain d'accord vous nous rendons accepté ça y est il n'y a pas d'autre vision par la grâce de Dieu pour comprendre dans quel monde nous vivons et quel temps non ils disent c'est un hadith sûr il n'y en a qu'un qui raconte cette histoire de malades mentaux qui n'a rien à voir avec notre bien-aimé prophète alors on a enchaîné mais dans vos trucs vous savez qui c'est qui l'a enchaîné oh il a été enchaîné pour ne pas faire du mal d'accord et après après il y a quelqu'un qui va venir qui c'est qui va le libérer ben Iblis admettons le pire c'est ça c'est qu'Iblis il vient et il enlève les chaînes parce que ça ne peut être qu'Iblis à moins que vous voulez que ce soit Dieu ou les anges de Dieu ils viennent et ils débranchent les chaînes et le déjel il est libre il fait son cri de zombie d'une grotte je ne sais pas où et puis il va courir pour aller vers l'humanité pour la séduire et vous allez être séduit par celui-là attendez il a été libéré pour nous séduire oui qui l'a libéré je ne sais pas il faudrait que vous trouvez un hadith pour qu'il vous arrange ça et qui et qui va le libérer et qui va le tuer il faudrait trouver un hadith alors d'accord on est tous d'accord c'est le Messie Jésus qui va l'arrêter donc on va le libérer pour que Jésus l'arrête mais comment ça se fait que vous arrivez à comprendre des bêtises pareilles on libère quelqu'un des chaînes pour l'amener à Jésus donc Jésus est un boucher selon vous il attend que ça ça va beaucoup plus loin que tout ça c'est valiberne de sujets que vous trouvez un hadith et que vos neurones l'acceptent je ne sais pas comment vous pouvez accepter ça et quelle foi en Dieu que vous avez un Dieu qui enchaîne un dégène un Dieu qui va le libérer et puis un messager de Dieu le Messie fils de Marie qui va l'exécuter c'est pas de la folie ça c'est ça la foi en Dieu le défi est beaucoup plus grand le défi est d'Iblis c'est l'intelligence il a défié par le raisonnement et l'intelligence à qui ? quoi ? un père Adam qui avait tous les noms l'intelligence innée de Dieu Khalifa et il a demandé du temps pour séduire comme il a été séduit c'est une histoire d'intelligence comment vous allez elle déjà n'est ni plus ni moins que l'intelligence artificielle transformée pour séduire pour être la personne à qui on demande et elle répond le Dieu de ce qu'il pense faire de cette intelligence et sa supériorité nous sommes devant une guerre de l'intelligence et le défi c'est l'intelligence Iblis c'est l'intelligence Dajel c'est l'intelligence et la fin des temps le contrôle sera par l'intelligence c'est Néom notre combat est contre ce projet mais il ira à son terme et il séduira à bon entendeur que Dieu protège tous les croyants de cette terre de ce projet néfaste et de ce défi d'Iblis Mâle d'Allah